Il y a, comme on dirait, une urgence. Les dix combattants, les dix membres de l'équipe, ne sont pas tous présents. Dans le dernier épisode, on avait appris quoi ? On avait appris que Boo, eh ben, il s'était endormi. Et de cette information, sur Internet, beaucoup de gens sont venus dire « Oulah ! L'incohérence ! » « Boo, d'habitude, il dort quelques secondes, ça lui suffit. » « Et là, c'est bizarre. » Eh ben, dans l'épisode, on nous a expliqué clairement. Parfois, on dirait même que l'épisode qui est tourné après, ils ont vu les messages d'Internet, ils se disent « Tiens, on va contrer ce qu'ils sont en train de nous dire. » « Et d'un coup, ils attaquent. » Mais sauf que c'est pas possible, en fait. Les amis, moi, l'épisode, en lui-même, je l'ai trouvé sympa. On avance un petit peu dans... Ça y est, là, on est très très proche. On est à trois heures du tournoi à la fin de l'épisode, ils nous l'ont dit. Et dans cet épisode-là, il y a des choses très importantes. Et j'avais envie de revenir clairement, déjà, sur la chose la plus importante, ce qui fait débat sur Internet. C'est la transformation de Kaoli, la Saiyajin de l'univers de Kyabe. Celle qui a décidé, même à la fin de cet épisode-là, de participer au tournoi. Et bien, ce qui nous a tous choqués, et même moi, le premier, c'est la facilité qu'elle a eue à apprendre de l'enseignement de Kyabe pour se transformer en Super Saiyajin. Donc, là, il y a plein de choses qui nous viennent dans la tête. Mais moi, je vais vous dire un truc très simple. En tout cas, comme d'habitude, comme on avait pu le faire avec le débat Broly, Jean-Pierre et tout, et bien moi, en fait, je partage tout simplement mon avis, ma vision des choses, que je pense être la bonne. Parce que sinon, je ne la partagerais pas. Je dirais que c'est la fausse. Selon moi, déjà, les amis, on va se remettre dans le contexte. C'est un animé. Non, mais les gens vont dire, ouais, mais on est au courant. Oui, tu es au courant, mais il faut se remettre dans le contexte. C'est un animé. De cet animé-là, il y aura des incohérences. Il faut en être conscient, certains même. À partir de là, on a plusieurs choses qui nous viennent. On sait que derrière l'animé, il y a des créateurs, des gens qui décident de certaines choses et tout ça. Des gens qui travaillent et qui réfléchissent en se disant est-ce que cette chose-là, si on l'a fait, ça va être cohérent, ça va pas être cohérent et tout. Parce que parfois, on oublie un petit peu cette chose-là. Et moi, le premier, moi, le premier, quand je l'ai vu, la transformation assez rapide, j'ai dit franchement, c'est un petit peu gênant. Comment ça se fait que ça a été aussi vite et tout ? Mais à partir du moment où une information n'est pas clairement erronée, comment vous dire ? Si on ne nous montre pas directement une chose fausse en disant, c'est de cette manière que cette fille-là s'est transformée, pour cette raison, pour cette raison, et que c'est faux, là, on peut crier au scandale. Mais nous, on nous a montré, en fait, Caulifla, là, qui s'est transformée de manière rapide. Et nous, on peut en déduire des choses. En fin de compte, il n'y a pas réellement une incohérence. Parce que, qui ne nous dit pas, peut-être que son potentiel est clairement meilleur que Goku lorsqu'il s'est battu contre Freezer ? Et qu'en fin de compte, il suffisait uniquement de maîtriser cette puissance et cette colère. Prenons en compte aussi un autre truc, c'est que les univers sont différents. Donc, les demandes de chaque univers sont aussi différentes. Les choses ne fonctionnent pas de la même manière. On a pu voir, par exemple, dans cet épisode, à un moment donné, qu'il y a un univers avec des robots. C'est un univers où il y a des robots. C'est le mode de vie qui est comme ça. Peut-être qu'il y a des univers où ça ne marche pas à l'oxygène. L'être vivant là-bas n'a pas besoin d'oxygène, n'a pas besoin d'eau, n'a pas... Et là, on parle de l'univers 6, celui de Champa et tout ça. Et donc, cette fille-là, elle s'est transformée de manière assez rapide. Donc, moi, je me suis dit plein de choses. Je me suis dit... En fin de compte, ils veulent un peu bâcler le truc et nous montrer que, voilà, il y a des femmes puissantes dans cet univers-là. Bien entendu, la chose aurait été plus logique et bien meilleure si on aurait vu sur du long terme ou si peut-être même dans leur planète, il y aurait un petit peu un délire qui joue sur le temps comme la salle de l'esprit du temps qu'il peut y avoir chez le Tout-Puissant dans l'univers à Goku. Mais là, c'est clairement une transformation qui s'est jouée de manière assez rapide. Mais après, quand on réfléchit bien, Kyabe aussi, c'était un petit peu la même chose avec Vegeta. Moi, j'en étais pas satisfait. Mais est-ce qu'on n'a pas peut-être trop idéalisé le Super Saiyan, le Super Saiyan ? Et dans la logique des choses, on va se remettre maintenant dans un contexte bien moins passionné mais bien plus réaliste. A l'époque de Freezer, l'histoire devait se terminer ainsi. Donc il fallait rendre héroïque le fait qu'un guerrier allait être différent des autres avec cette transformation qui serait unique, qui aurait fait peut-être de Goku même le guerrier qui apparaît une fois tous les mille ans. Ensuite, il y a eu l'OAV qui venait un petit peu contrer ça. Certains diront c'est vrai, c'est pas vrai, c'est canon, c'est pas canon. Mais dans la logique, on nous prouve clairement que Goku n'est donc plus le guerrier millénaire et qu'il en existe un autre. Les transformations se sont multipliées, Vegeta, Gohan, Son Goten, Trunks, Mirai Trunks, elle ramène tous les gens, ils vont se transformer. Et ensuite, on est passé d'une transformation qui était censée être l'unique pour montrer un petit peu la fin et l'héroïsme d'un personnage qui a commencé bas et qui a fini haut et qui en fin de compte était l'élu un petit peu comme dans Naruto, d'une histoire qui a ensuite continué et qui a utilisé les bienfaits de ce qui allait peut-être se terminer pour en faire quelque chose de nouveau qui allait continuer. Donc, Goku n'est plus le seul Super Saiyajin et la transformation se fait de plus en plus simplement. Il suffit de voir, par exemple, la première fois même que Goku se transforme en Saiyajin Blue. Au début, c'est super dur, c'est super lent et maintenant, si même regardez Vegeta dans les épisodes où sa fille venait de naître, il était posé tranquille dès que quelqu'un l'énervait de long, boum, Saiyajin Blue. Nous, en tant que passionnés, on va se mettre dans l'histoire, on va dire, le contrôle du qui, de l'énervement se fait instinctivement. Donc, c'est rapide, ça devient facile pour eux. Mais dans la logique des choses, ça ne se transformerait pas aussi vite. Si on réfléchit avec des cerveaux comme certains veulent comparer l'anime à une réalité, tu ne peux pas en fait agir comme ça. Donc, on va devoir, même si ça ne nous plaît pas, prendre en compte ce qu'on nous propose et à partir du moment où on ne nous donne pas toutes les informations, du fait que Kaulifra, je ne sais pas comment on le dit, s'est transformé sans réellement nous donner des détails, 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 c'est à nous d'en tirer des conclusions. Comme on dirait, c'est une bénédiction pour chacun de pouvoir en tirer sa science, sa leçon, en se disant peut-être qu'elle s'est transformée par rapport à ça. Peut-être que c'est une génie du combat, donc elle a eu cette facilité. Et d'un côté, ça peut être cohérent. De l'autre, pour le passionné qui est très... Oula, qui est... Oui ou non, ça va être bien plus compliqué, ça peut nous énerver. Mais comme je vous ai dit, attention, là j'essaye de trouver une logique. Mais à partir du moment où on ne nous met pas clairement une écriture illogique face à nous, on peut la trouver cette logique, bien qu'elle sera différente pour chacun de nous. Mais c'est ça qui est aussi appréciable. C'est comme si je te montrais un petit peu un oiseau qui vole. Là tu ne te dis pas qu'il a appris à voler trop vite, tu vas te dire qu'il a appris de cette manière ou peut-être qu'il a appris de cette manière. Et voilà. Et c'est comme ça parfois d'une oeuvre qu'on nous montre une chose et nous on se doit d'en tirer certaines conclusions. Peut-être même qu'on aura des réponses en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait d'avoir utilisé un petit peu ce qui était censé être unique comme la transformation en quelque chose de banal aujourd'hui. C'est une réalité. On a peut-être surestimé une chose qu'on nous avait surestimée. Mais comme cette histoire ne s'est pas arrêtée, il fallait la continuer et on ne va pas rester sur cette chose-là. Donc il faut s'adapter et ce qui était énorme dans le passé devient banal aujourd'hui. La normalité d'avant, la puissance d'avant devient quelque chose de basique aujourd'hui. Et c'est un petit peu l'évolution, la nouvelle génération. Quand on voit Goten et Trunks par exemple, très très tôt ils se sont transformés. Pourtant nous, ça nous fait mal parce qu'on se dit on a suivi Goku depuis petit, il a connu des morts, des énervements pas possibles et jamais il a eu cette transformation. Mais c'est un petit peu normal parce qu'on va revenir ensuite à la réalité d'une création, d'une oeuvre, d'un manga. Et là, on commence à mieux réaliser. On se dit c'est vrai qu'il faut se calmer, il faut se rendre compte que c'est un anime et qu'il y a une construction parce que d'une histoire aussi longue qui était censée terminer à plusieurs reprises, on ne pourra jamais être cohérent à 100%. Mais, il faut voir si on n'est pas clairement incohérent. Il y a une différence. Tu peux être, tu peux ne pas toujours être cohérent sans pour autant être clairement dans une incohérence. A mes yeux, l'incohérence c'est on nous montre clairement par exemple, je sais pas, Krillin qui se transforme en Super Saiyajin. Là, pour moi, il y a de l'incohérence. Mais si tu vois ensuite Krillin par exemple utiliser de certains pouvoirs, s'injecter du sang de Saiyajin et qu'au fur et à mesure ils puissent obtenir certains pouvoirs Saiyajin, tu te dis, c'est plus une incohérence. D'une histoire à une autre qui revient au même résultat, il peut y avoir l'incohérence et quelque chose de pas forcément cohérent mais qui n'est pas une incohérence. C'est compliqué ce que je raconte mais je sais que je voulais essayer d'analyser le truc de cette manière pour essayer de comprendre un peu que parfois, il ne faut pas toujours chercher oui ou non. C'est bien, c'est pas bien. Parce qu'il y a une équipe derrière qui bosse. Ok, il y a du fanservice. Ok, c'est vrai, je suis le premier à le dire mais j'essaye sincèrement de regarder ce qu'on propose et de réfléchir, d'analyser et si à un moment donné j'en arrive à comme certains peuvent le dire c'est n'importe quoi nanana ben je ne regarderai plus. A partir du moment où une chose m'a clairement saoulé, écoeuré et que ça me saoule dans le délire en se disant que ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai connu et que ça devient nul ben je ne regarderai plus. Moi je connais des gens qui appréciaient Dragon Ball mais d'une manière comme des fous à l'époque mais qui ne regardent pas Dragon Ball super et ces gens là je peux les respecter parce qu'ils ne veulent pas salir ce qu'ils ont aimé mais je leur dis aussi c'est une continuité ça reste la même oeuvre et t'es obligé normalement si tu veux continuer la suite parce que c'est une suite quoi qu'elle nous plaît ou pas ben il faut la mettre dans la suite de ce qui a commencé. Bon on va revenir un petit peu aussi à l'épisode maintenant c'est par rapport à Boo. Boo ne peut pas participer au tournoi et c'est vrai que sur internet j'ai vu que beaucoup se sont dit ben pourquoi on le met pas dans la salle de l'esprit du temps et c'est vrai c'est une bonne idée j'avais pas pensé à ça vu que celui-ci était censé dormir deux mois mais moi ce que je comprends pas aussi dans cette histoire là c'est que c'est qu'Hercule monsieur Satan il est conscient qu'il va dormir deux mois mais ensuite il est en train de nous dire ouais mais je sais pas parce qu'il s'est endormi et d'habitude il dort que quelques secondes mais comment tu sais s'il s'est endormi que sa sieste elle a duré plus longtemps comment tu sais que ça va durer deux mois peut-être que c'est moi qui a complètement pas lu un truc mais rappelez-le moi au cas où maintenant les théories de pourquoi Boo aussi va dormir aussi longtemps bah moi je me suis dit un truc basique qui a l'air très simpliste mais peut-être que c'est dans cette optique qu'ils l'ont fait c'est pas habituel que Boo dorme autant donc je me suis dit rappelez-vous dans les derniers épisodes Boo il était en mode en mode super en forme il avait grave maigri il était bien plus puissant et il s'est entraîné durement donc peut-être que ce qui lui était arrivé là ne lui était jamais arrivé par le passé dans cet entraînement étant donné que c'était un génie et donc bah le fait de s'être entraîné aussi dur bah lui on le connait que c'est un petit glouton et tout ça bah il s'est endormi clairement après il a dû manger et dormir cash donc peut-être il y a une fatigue qu'il s'est surmené par rapport à quelque chose par rapport à son habitude on peut dire on a comme je vous ai dit aussi la vue de plusieurs petites planètes on a une planète comme je vous ai dit tout à l'heure essentiellement composée de robots c'était même avec le Haikai Shin de Robotesque là et donc il y a un robot qui présente un autre robot qui va participer au tournoi en disant que celui-ci il a toutes les spécificités en fait ils lui ont mis comme un ordinateur toutes les spécificités pour gagner en fait préparer au tournoi de la survie des univers machin s'il allait tomber du ring il avait moyen de s'accrocher il avait un moyen d'allonger ses jambes et tout mais je pense qu'ils vont pas faire un long feu ces robots là on a ensuite l'univers que j'apprécie de plus en plus celui de Caceral de Topo la justice l'univers juste j'ai envie de l'appeler cet univers là je pense vraiment qu'il va y avoir une petite alliance c'est trop des bons j'ai envie de dire je les vois pas combattre sur du long terme je vois vraiment bien une alliance face à peut-être même le Daishinkan et tout ça peut-être par la suite mais de toute manière le tournoi ne va pas se dérouler clairement comme on veut nous le présenter ça faut en être certain et donc cet univers là on voit encore Topo qui recrute Caceral en lui disant qu'on va laisser derrière nous les stagiaires ceux qui s'entraînent pour devenir des justiciens un petit peu comme nous même si Caceral sur le coup il était sûr on peut laisser vraiment la planète comme ça et tout j'aime beaucoup cet univers le petit détail de Topo lorsque les enfants disent on te voit en vrai pour la première fois qui leur caresse la tête et tout c'est vraiment un univers pur un univers de justice et j'aime beaucoup enfin quand je dis un univers de justice il y a des méchants mais les représentants clairement de l'univers sont dans cette justice il y a vraiment une belle justice qui est autour de ça et je parle de ceux qu'on voit aussi particulièrement parce que c'est d'un oeil externe on peut voir l'univers de Goku comme un oeil de justice aussi parce que Goku a sauvé la planète avec Vegeta et tout donc c'est vrai que de ce côté là on peut le voir d'une autre manière on a le petit côté drôle de chaque épisode avec Hercule sur le coup qui dit bon si c'est la vie des humains qui est en jeu de l'univers entier je vais participer quelques secondes après Goku qui vient lui dire ouais mais tu te rappelles un peu des combats qu'il a pu avoir à l'ouverture du tournoi et là Hercule il s'est mis à transpirer comme un phoque et il a vite compris en disant ouais j'ai cru qu'il allait simuler un mal de ventre comme il avait pu le faire dans le passé on a quoi dans cet épisode là on a aussi Vegeta il a trouvé une nouvelle issue pour sortir de la salle d'esprit débutant ouais il la dégomme à chaque fois Vegeta il ne respecte plus rien sa sortie elle laisse à présager un nouveau Vegeta comme d'habitude mais j'espère qu'ils vont pas casser le mythe encore avec Vegeta qui s'est entraîné 1000 piges là bas qui arrive dans un combat 10 secondes et il est direct en difficulté non j'aimerais bien un Vegeta un petit peu qui nous fait qui devient héroïque qui nous fait vibrer un petit peu parce qu'il a la jochotte il a la parlotte et tout mais il manque le créateur il veut pas nous faire kiffer au maximum donc voilà et on arrive aussi à ce qui est à la fin à peu près de l'épisode c'est Krilin et les autres qui découvrent en fin de compte que Goku leur a menti sur le tournoi et qu'en fin de compte c'était de la survie de l'univers et non pas des zénies qui allaient être gagnées et là Krilin il a boudé Goku il a dit moi je ne participerai pas c'est 18 aussi il paraît qu'elle n'allait pas participer jusqu'à ce que Beerus commence à s'énerver envers Krilin et que Bulma promette de l'argent mais juste revenez en vie voilà Bulma leur a dit revenez en vie s'il vous plaît et je vous donnerai l'argent qu'il faut jusqu'à là ça devient sympa c'est bon sauf que on reste une équipe de 9 et il faut être 10 si vous y allez à 9 Zeno il a dit vous venez à 10 voilà ne réfléchis pas autrement les règles c'est les règles les consignes il faut les accepter et là Beerus commençait à ressasser le passé en disant puri on a un univers entier mais on a juste pris des gens de cette planète c'est pas normal si vous n'aviez pas détruit les soldats de Freezer au moins on aurait peut-être pu compléter et tout ça et là boum ça a donné une idée à Goku et Goku il a dit bah c'est bon on a notre dixième il faut aller chercher Freezer Freezer et c'est la fin de l'épisode alors là pop 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 dans la preview déjà on voit que que Goku va se déplacer pour aller chercher Freezer il va discuter avec lui on voit quoi aussi la transformation de Kale Kale parce que j'ai oublié de vous dire un petit détail c'est qu'après l'entraînement que Kaorifra a pu avoir avec Kyabe et bah elle a dit je viens mais il y a elle qui vient aussi m'a protégé Kale et donc elle elle est venue et elle a dit on va t'apprendre de tout essayer de transformer et cette fille là elle a des comment dire elle a l'air d'avoir un trouble de la personnalité déjà je pense que ça joue aussi et très 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 fragile donc je pense que souvent humainement même quelqu'un qui se contient qui est très fragile une fois en colère et c'est une réalité et bah c'est quelqu'un qui lâche tout et donc le fait d'avoir Kale et là sur le coup qui est très très fragile qui n'a qu'à l'air d'être faible et tout et bah c'est quelqu'un qui contient toutes ses angoisses tout son stress et tout à l'intérieur d'elle-même et dès lors que celle-ci se transformera et bah comme on est conscient et on a pu le voir très très vite dernièrement dans le passé et tout et bah elle deviendra celle qui est la guérière légendaire de l'univers peut-être que ça n'a aucun rapport mais sa transformation en tout cas pousse à croire que c'est la guérière millénaire légendaire je sais pas quoi donc vraiment là le prochain épisode annonce quelque chose de dantesque les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un gros like lâchez à fond vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il est fort probable que vous soyez des abonnés par Youtube et bah sinon prenez tous 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 soin de vous les amis c'est un kiff d'avancer ensemble et la paix sur vous c'est un kiff d'avoir regardé cette vidéo et la paix sur vous c'est un kiff d'avoir regardé cette vidéo